Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. La Goulue a été la plus célèbre danseuse de French Cancan. Son nom est indissociable du Moulin Rouge, l'un des hauts lieux de la fête à Paris depuis la Belle Époque. Goyeuse et libre, elle a longtemps incarné la Parisienne décomplexée et dévergondée jusque dans les œuvres de son ami le peintre Toulouse Lautrec. Mais l'ascension de cette blanchisseuse n'a été que le prélude d'une chute vers la misère la plus noire. À travers le portrait de la Goulue, je vous raconte la fête parisienne pendant la Belle Époque dans un récit en deux parties. La Goulue, splendeur et misère de la Reine du Cancan, épisode 1, l'art de lever la jambe. Nous sommes à Paris au début des années 1890. Dans les coulisses du Moulin Rouge, c'est l'effervescence. Les danseuses de Cancan se bousculent dans les loges quand l'un des directeurs bouleverse leurs préparatifs. « Attention, ce soir, il y a du linge ! » Et ce linge, ce beau monde donc, c'est le prince de Galles, le fils de la Reine d'Angleterre Victoria et futur roi Édouard VII. « Les artistes sont tout émotionnés comme ils le disent. Ce soir, il faudra donner le meilleur. » Dans les loges, ça caquette comme dans un poulailler. Mais il y en a une qui ne dit rien. Pourtant, elle est connue pour son verbe haut, aussi haut que son chignon sur le sommet de sa tête. Mais dans les coulisses, celle qu'on appelle la Goulue ne parle pas beaucoup. Elle se concentre. Elle est la reine du Moulin Rouge, la meilleure danseuse, la mieux payée. Mais toutes les autres lui disputent sa place. Il faut rester concentrée. Il est temps de monter sur scène. La Goulue se déchaîne sur le plancher. Ses jupons volent autour d'elle. Elle danse comme une possédée. Elle rayonne. On ne voit qu'elle. Même Valentin le désossé, son partenaire, peine à la suivre. Et pourtant, il est le meilleur danseur de Paris. Et à la fin de son quadrille, elle fait un grand saut et atterrit en grand écart au pied de l'orchestre. Le public est soufflé. À la fin du morceau, la Goulue se relève et remonte dans sa loge sans saluer. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les sens du prince de Galles. Il lui fait immédiatement monter un bouquet de fleurs. Alors la Goulue reparaît, offre le bouquet à l'orchestre, mais elle garde pour elle une rose qu'elle embrasse et glisse entre ses seins. Et puis avec sa gouaille de Parisienne d'Avergondé, elle apostrophe le prince et lui lance une phrase qui fait blémir les directeurs du Moulin Rouge. Louise Joséphine Weber est née à Clichy-la-Garenne, aux portes de Paris, le 12 juillet 1866. Ce jour-là, le temps est à l'orage. C'est comme un signe annonciateur du caractère de la petite fille. Son tempérament ressemble à une tempête. C'est bruyant, irrésistible, terrifiant et beau. Elle est la quatrième enfant d'un couple originaire du Barin. Madeleine est couturière et Dagobert, son père, un nom comme ça, ça ne s'invente pas, son père donc, est charpentier. Dès l'âge de 2 ou 3 ans, la petite Louise, Loulou ou Lolotte pour les intimes, se passionne pour la danse. Si un orgue mécanique joue dans sa rue, elle descend et se met à tourbillonner en suivant la musique. C'est comme ça, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle a un truc avec la musique. C'est instinctif, animal presque. Dagobert voit bien son potentiel, alors il lui apprend le chahut. Le chahut, c'est l'art de lever la jambe. Non, le chahut, ça vient avant le cancan. À partir des années 1820, les Parisiens se retrouvent dans les balles populaires. Pour relâcher la pression, ils dansent des quadrilles. On pique des airs d'opéra ou de ballet et on fait des chorégraphies en 5 figures. Et puis, les hommes se mettent à improviser des figures désordonnées. Ça ressemble un peu à nos battles de danse aujourd'hui. C'est joyeux et on recherche la performance. C'est ça qu'on appelle le chahut. À partir des années 1850, les femmes rivalisent avec les hommes. Elles se mettent à danser de façon provocante en soulevant leur jupon et en levant la jambe le plus haut possible. À l'époque, c'est très choquant de voir des femmes exhiber leurs jupons et montrer leurs dessous. Et parfois, elles portent même des culottes fendues. Vous vous rendez compte à l'époque ? Voir un bout de chair dans un monde où il n'y a pas de nudité, c'est étourdissant. Et c'est pour ça que c'est un succès. Un peu plus tard, un Anglais, Charles Morton, importe le chahut en Angleterre et ce sont sur les scènes de Music Hall Outre-Manche que cette danse devient le French Cancan. Les Anglais sont so shocking ! Mais en France, le chahut est un succès grandissant. C'est en 1858 seulement que le compositeur Jacques Offenbach monte Orphée aux enfers, aux bouffes du Nord. Et c'est là qu'on entend ce fameux galop qui se prête à une danse endiablée. Et c'est ce morceau qui deviendra l'ère classique du French Cancan. Oh, pas si fort, on a compris. C'est le French Cancan, quoi. Donc, j'étais en train de vous dire que pendant son enfance, Dagobert apprend le chahut à sa fille Louise et il la produit pour quelques piécettes dans des fêtes. La gamine danse sur les tables en levant la jambe. Chez elle, elle continue à s'entraîner devant le seul miroir de la maison. Elle prend des pauses, elle minode, elle adore ça. Vers l'âge de 12-13 ans, Louise commence à travailler dans une blanchisserie de clichy avec sa mère. Elle danse en repassant, elle agite ses fesses, ça fait rire tout le monde, mais ça exaspère sa mère. Louise se fait remarquer au point que le patron de la blanchisserie lui demande de poser pour une carte postale publicitaire devant la boutique. Louise trouve cet exercice très rigolo. Si le patron l'a choisi, ce n'est pas seulement parce qu'elle fait le clown à la boutique. Louise a quelque chose, une présence, un charisme. « Regardez-la, vous allez comprendre. » Avec ses cheveux blonds foncés remontés en chignon haut sur la tête, ses yeux bleus vifs et ses rondeurs généreuses avec une taille très fine marquée par son corset, elle correspond aux critères de beauté de l'époque. Mais elle a aussi une sorte de joie de vivre qui émane d'elle, un visage rieur tellement différent des bourgeoises de son temps. Elle cause un titi parisien d'une vulgarité sans nom, mais indéniablement, elle a quelque chose qui chavire les hommes. Dans ce monde du XIXe siècle où la bourgeoisie guindée impose ses codes austères, Louise est comme un animal libre et sauvage. Et puis, elle a quelque chose de très sexuel qui fait tourner les têtes. Quand elle livre du linge, tous les marlous du quartier lui tournent autour et les bons pères de famille lui font des propositions. Des propositions bien rémunérées. Mais Louise s'en fiche. Ce qui compte, c'est moins l'argent que ses envies. Sa vertu, elle l'a donné à 13 ans à un jeune militaire croisé dans un bal. Et quand il lui arrive de monnayer ses étreintes, c'est parce que l'homme lui plaît bien. Sa liberté vous étonne ? À Paris au XIXe siècle, c'est comme ça. La prostitution est partout. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la prostitution est officiellement interdite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prostituée. Avec la Révolution française, qui provoque une crise générale, beaucoup de femmes se retrouvent démunies financièrement. À part dans la haute bourgeoisie et l'aristocratie, les femmes travaillent, mais elles sont cantonnées à des métiers peu qualifiés et mal rémunérés. Vendeuses de fleurs ou de quatre saisons, couturières, etc. Pour ne pas mourir de faim, elles complètent leur salaire en se prostituant occasionnellement. La majorité de ces filles ont entre 15 et 25 ans. Le palais royal et les tuileries deviennent un bordel à ciel ouvert. Résultat, la prostitution est d'abord tolérée en 1791, puis légalisée et encadrée juridiquement en 1810. C'est là que l'on ouvre les maisons de tolérance, les fameuses maisons closes, avec leurs tenancières, leurs lampions rouges et leurs gros numéros sur la porte. Les pensionnaires sont des filles à numéros. Elles sont encadrées par la police. Les occasionnelles qui échappent à la police sont appelées les filles insoumises. Louise est de celles-là. Mais elle ne se rêve pas en lorette, en filles entretenues, non. À ceux qui lui proposent le mariage, elle répond « de la peau ! » manière imagée de dire « va te faire cuire un œuf ». Ce que veut Louise, c'est danser. Et ça tombe bien, parce que entre Clichy où elle habitait Montmartre, ça danse pas mal. C'est la grande époque des bals populaires et des établissements dédiés à la fête. À cette époque, le nord de Paris est un territoire réservé aux ouvriers et aux travailleurs agricoles. Le Moulin de la Galette, qui est un restaurant aujourd'hui, est un de ces lieux où les gens viennent guincher pour se détendre. C'est là que Louise aime gambiller. C'est à cette période qu'on commence à la surnommer la goulue, sûrement parce qu'elle adore finir les fonds de verre. L'alcool, c'est sa seconde passion après la danse. Pour entrer au bal, il faut payer 25 centimes quand on est une fille, 50 si on est un garçon. Pour l'occasion, Louise emprunte à la blanchisserie des jupons et des culottes. On dit des pantalons à l'époque parce qu'elle veut des jolis dessous pour aller danser et lever la jambe. Si vous voulez comprendre l'ambiance de cette salle, regardez le tableau de Renoir, le bal du Moulin de la Galette. Vous le trouverez en deux clics sur internet. Il y a une salle, mais aussi des jardins où on danse collé serré. En vrai, c'est moins sage que dans le tableau. On danse la valse, certes, mais aussi le quadrille et le cancan. C'est au Moulin de la Galette que la goulue se fait aborder par un grand garçon mince au visage anguleux. Il a l'air un peu triste. Il n'est heureux que lorsqu'il danse. Il a compris tout de suite que Louise était comme lui. Ce garçon s'appelle Valentin, Valentin le désossé. Il est tellement souple qu'on croirait qu'il n'a pas d'os. De vous à moi, Valentin, c'est pas son vrai nom. Il s'appelle Jules. Il est fils d'avocat et frère de notaire. La famille est établie à sceaux. Il vient danser pour échapper à son quotidien, à sa morne vie bourgeoise de juriste de province. La goulue et Valentin le désossé s'entendent immédiatement. Ils danseront ensemble dans différentes salles, dont le Moulin Rouge, pendant neuf ans. C'est aussi au Moulin de la Galette que Louise rencontre Charles Destocq, surnommé l'intrépide vide-bouteille. Il a la cinquantaine et fait un peu l'agent pour les danseuses et les horizontales. C'est comme ça qu'on appelle les courtisanes à ce moment-là. Enfin, tout ça, ce sont bien des circonvolutions pour dire qu'il est un peu proxénète de luxe. Il remarque tout de suite le charisme de Louise Weber. Cette adolescente a du chien. Et mon Dieu, quelle levée de jambes ! Elle lève la patte jusqu'aux oreilles, comme les danseuses de Cancan. Destocq fait alors une proposition à la Goulue. Une proposition qui va changer sa vie. Pour découvrir ce que la Goulue va faire avec Charles Destocq, je vous donne rendez-vous dans le deuxième épisode de ce récit. À très vite ! Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à la Goulue, la petite blanchisseuse de Clichy, nommée Louise Weber, a été repérée au bal du Moulin de la Galette par une sorte d'agent, Charles Destocq, qui s'apprête à lui faire une proposition qui va changer la vie de la jeune fille. Épisode 2. Sous les ailes du Moulin. Nous sommes en 1882, à Paris, au restaurant du Grand Véfour, qui existe toujours aujourd'hui, quasiment tel qu'il était à l'époque. La Goulue a 16 ans. Le Grand Véfour, ce restaurant prisé de la bonne société, se trouve au Palais Royal, au cœur du Paris festif et chic. Louise a accepté la proposition de Charles Destocq. Elle l'accompagne à un bal masqué. Elle n'a jamais vu de si beau décor. Il y a des grands miroirs et des moulures dorées à leur fin. Ça y est, elle fait son entrée dans le grand monde. Mais elle le fait en laitière. Destocq l'a déguisé en fille de ferme avec un très grand décolleté qui offre ses seins au regard comme des melons bien mûrs et une jupe trop courte. On voit ses mollets. Avec son visage un peu poupon, ses yeux bleus vifs et son haut chignon blond foncé, la Goulue fait sensation. Tous les hommes bavent littéralement sur elle, si bien qu'elle se demande si tous ses messieurs ont déjà vu une femme. Enfin, elle ne dit pas « ses messieurs », elle dit « c'est crevé ». Oui, vous avez remarqué que son langage est un peu plus fleuri que le mien. Mais sa gouaille, son franc-parler et son argot des quartiers ouvriers font fureur. Tant de vulgarité au milieu des lambris dorés, ça met les invités en transe ! La Goulue est lancée. Dans les semaines qui suivent, elle est régulièrement invitée. Elle accepte uniquement si elle en a envie. La Goulue peut coucher avec des princes ou des ouvriers. L'important, c'est que l'homme lui plaise. D'ailleurs, son amant de cœur du moment n'est pas Charles Destocq, mais Charles Tazzini, un des ménageurs grossiers dont elle se fait tatouer le nom sur le bras. Vous vous rendez bien compte qu'une fille tatouée à l'époque, c'est très rare. Et c'est le comble de la vulgarité. D'ailleurs, elle le regrettera bien assez vite, au point de danser avec un gant qui dissimulera le nom de cet amant de passage. En 1884, à 18 ans, la Goulue danse souvent à l'Élysée Montmartre, une nouvelle salle de balle. C'est le dernier endroit à la mode où viennent tous ceux qui veulent se faire remarquer. Mais l'Élysée Montmartre est plus qu'une salle de balle. C'est aussi un lieu de spectacle où sont embauchées des danseuses professionnelles. C'est là que la Goulue est présentée à Lucienne Beuze, une vraie professionnelle de la danse, car elle gagne sa vie en se produisant sur scène. On conseille à la Goulue de prendre des cours particuliers avec elle, parce que oui, elle danse bien, mais elle n'a aucune technique. Lucienne Beuze est une des reines du cancan professionnel. Elle est jeune, brune et mince. Son surnom dans le métier, c'est Grille d'égout. Bon, c'est pas joli, mais c'est fréquent à l'époque, c'est surnom peu flatteur. Grille d'égout, c'est à cause de ses dents espacées qui forment comme une grille d'égout. Quand elle ouvre la bouche. C'est donc avec Grille d'égout que la Goulue va apprendre les figures incontournables du cancan. Parce que le cancan, c'est très codifié. Allez, je vous explique. Musique. D'abord, le plus important, c'est le lever de jambes. On relève d'abord son jupon jusqu'à la taille et on lève la jambe jusqu'à la hauteur des yeux. Oui, j'ai bien dit des yeux. C'est un grand écart en équilibre sur une jambe en portant des bottines à talons. Ensuite, il y a le port d'armes. C'est quand on tient sa jambe en l'air comme un fusil en faisant un salut militaire. C'est pour se moquer des soldats. Après, il y a la cathédrale. C'est quand deux danseuses forment le toit d'une cathédrale en entrelaçant le talon de leur bottine et en levant la jambe. Ça permet aux danseurs masculins de glisser en dessous. C'est pour se moquer des grenouilles de bénitier. Et puis, il y a la roue bien sûr et le grand écart jeté. Là, attention, n'essayez surtout pas de le faire chez vous. La danseuse s'élance, fait un grand écart en l'air et retombe sur le sol en grand écart en s'amortissant sur les mains. Et tout ça en poussant des cris aigus. Et enfin, il y a le coup de cul. Ce sera la spécialité de la goulue, un coup de fesse en relevant son jupon pour montrer ses culottes. La goulue se fait même broder un cœur sur ses dessous qu'elle montre en faisant cette figure. Bon, vous l'aurez compris, danseuse de cancan, c'est un métier. Et c'est pas le plus simple au Music Hall. Si vous voulez voir un vrai cancan, comme le dansait la goulue, il faut aller au Moulin Rouge. La goulue intègre vite les leçons de grille d'égout et elle commence à se produire en duo dans plusieurs salles de spectacle, y compris à l'Elysée Montmartre. Parmi les piliers de barres du lieu, il y a un petit homme d'un mètre cinquante. Il a un collier de barbe, des petites lunettes, et bien qu'il ait la vingtaine, il marche avec une canne. Accoudé au comptoir, il croque les danseuses. Il adore dessiner les filles. Évidemment, la goulue lui tape dans l'œil. Et voilà comment la reine du cancan se lie d'amitié avec le peintre Henri de Toulouse-Lautrec, qui la dessine si bien. Mais il n'y a pas que Henri qui l'a remarqué à l'Elysée Montmartre. Il y a aussi Joseph Holler, entrepreneur de spectacle de son état, et son associé Charles Zidler. Ils cherchent des danseuses pour leur tout nouvel établissement de spectacle qui va ouvrir dans quelques mois. Le Moulin Rouge est inauguré le 8 octobre 1889. Suivez-moi, on va essayer de se faufiler en jouant des coudes. Il y a tellement de monde, regardez. Des courtisanes, des chanteuses, des comédiennes, des bourgeois en goguette. Et vous avez vu cette salle avec son éclairage électrique ? Il y a tellement de girandoles allumées avec leurs pampilles en verre qui reflètent la lumière, qu'on y voit plus clair qu'en plein jour. Allez, sortons de là et allons voir les jardins. Oulà, vous avez vu cet éléphant ? Mais non, pas de panique, c'est un faux. Vous voyez bien qu'il fait au moins 15 mètres. Il y a des tables partout, des pistes de danse, plusieurs scènes, des attractions genre tir à la carabine. C'est le temple de la fête. Et puis, il y a plein d'artistes, comme des clowns et surtout des danseuses. Et la reine du lieu, c'est la Goulue. Pendant 6 ans, de 1889 à 1895, elle règne sur le Moulin Rouge. Elle est payée 600 francs par mois quand les autres filles sont en moyenne à 180 francs. Mais c'est justifié. D'un coup de jambe bien placé, elle fait valser les chapeaux haute forme des messieurs. Les autres danseurs et danseuses, même les meilleurs comme Valentin le désossé, ont du mal à la suivre. Mais Valentin prend plus de distance avec tout ça. Il ne veut pas être payé. Il vient, il danse et il repart à sa vie bourgeoise. Un soir, le directeur du Moulin Rouge passe dans les coulisses. Attention, le prince de Galles est dans la salle. Alors que tout le monde s'affole, la Goulue reste silencieuse. Sur scène, elle offre l'une de ses meilleures prestations. L'un de ses camarades dit d'elle qu'elle ne danse pas. Elle l'est la danse. Elle finit son numéro par un grand jeté au pied de la scène et repart s'en saluer. Piquée au vif, le prince de Galles lui fait offrir des fleurs. Alors la Goulue redescend dans la salle, pique une rose entre ses seins et s'écrit. « Hé Galles, t'offres le champagne ou c'est ta mère qui régale ? » Bon, pardonnez-moi, il m'est impossible de reproduire sa gouaille, mais même avec mon mauvais accent titi parisien, vous imaginez le malaise. Holler et Zidler sont convaincus que cette invective est un accident diplomatique. Mais non. Le prince de Galles, qui est un habitué des maisons-closes parisiennes comme le chabanais le plus prestigieux bordel de Paris, s'en amuse et paye sa tournée. Ils seront amants pendant quelque temps. Le rythme est soutenu au moulin. Mais en 1895, la Goulue, qui a maintenant 29 ans, est épuisée et les jeunes veulent prendre la relève. Souvent, elle se bat avec d'autres danseuses sur le pont de Colincourt qui passe au-dessus du cimetière de Montmartre. C'est comme un duel, mais entre filles, le crépage de Chignon à la place du revolver. Le peintre Toulouse-Lautrec adore monter les filles contre la Goulue pour le plaisir de les séparer avec sa canne quand elle se rue dans le caniveau. Et puis, en 1895, la Goulue est enceinte. Cette fois, elle refuse de faire appel à Morogos, la faiseuse d'anges de Montmartre. Elle ne sait pas trop qui elle perd, mais cette maternité lui dit qu'il est temps de quitter les ailes du moulin. La Goulue pense qu'elle est assez connue pour se débrouiller toute seule. C'est vrai que Toulouse-Lautrec l'a aidée à se faire une réputation de star en la dessinant sur les affiches du moulin, les jupons relevés. Comme à ce moment-là elle vit confortablement, elle investit dans une baraque de forains qui sera son propre petit établissement de spectacle. D'ailleurs, elle produit un premier spectacle de danse orientale avec huit filles et des costumes brodés de sequins. Le moulin rouge l'accuse de concurrence déloyale, mais ça ne lui fait pas peur. Seule la fin de sa grossesse l'oblige à faire une pause dans sa carrière. Elle décide de s'occuper de son fils, Simon Victor, pendant un an. Mais elle s'ennuie vite. Alors, elle retrouve sa baraque. Toulouse-Lautrec lui a peint de belles toiles pour la décorer. On voit la Goulue danser au moulin. Ses toiles se trouvent aujourd'hui au musée d'Orsay. Mais les années passent et d'autres danseuses ont remplacé la Goulue dans le cœur du public. C'est le début de la déchéance. C'est dans les fêtes foraines qu'elle rencontre Adrien Pezon, un prestigieux dresseur de fauves. Il est intelligent, bien élevé et il a une superbe ménagerie héritée de son père avec des lions, des hyènes, des pumas. La Goulue adore les animaux, alors elle veut apprendre à dompter avec son nouvel amant. Voilà la danseuse dans les cages des fauves à faire des numéros avec les bêtes sous les yeux ébahis du public. Mais en 1904, c'est l'accident. Un puma attaque son compagnon. Elle lui vient en aide et elle est blessée aussi. La presse en fait ses choux gras. Le petit journal du 24 janvier en fait sa une avec un dessin en couleur. La Goulue, reconnaissable à son chignon, tente de retenir la bête qui mord sauvagement son Adrien. Le couple ne tient pas longtemps. La Goulue se met ensuite à l'alcool avec un prestigigitateur, achète une ménagerie, vend des confiseries à la fête à Neuneu, à Neuilly ou à la Foire du Trône. Avec les années et l'alcool, elle s'est empâtée. Elle n'est plus que l'ombre de la Goulue. Après la Première Guerre mondiale, le Moulin Rouge rouvre ses portes. Il a fait peau neuve après avoir subi des incendies et des fermetures successives. Ce n'est plus le Moulin Rouge de la Goulue, c'est celui de Miss Tinguette, frêle brunette aux longues jambes et au sourire Colgate. En 1925, la Goulue a 59 ans. Elle est bouffie, méconnaissable et ruinée. Ravalant sa fierté, elle écrit à Miss Tinguette dans l'espoir que la nouvelle star lui donne l'opportunité de danser à nouveau. Miss Tinguette ne répondra jamais. En 1928, la danseuse de revue Jeanne Aubert, plus généreuse que Miss Tinguette, invite la Goulue au Moulin Rouge. Elle remplace Miss Tinguette pendant que celle-ci est en tournée aux Etats-Unis. C'est la dernière fois que Louise verra ce lieu qu'il a rendu célèbre. C'est l'adieu à sa jeunesse et à la vie. Elle meurt l'année suivante à 63 ans. Elle est enterrée dans la plus grande discrétion au cimetière de Pantin. En 1992, le corps de la Goulue est exhumé et transféré au cimetière Montmartre à la demande d'un lointain parent. Il faut attendre 2021 pour qu'à l'initiative de sa biographe Marilyn Martin, la ville de Paris donne son nom à un jardin au cœur de Montmartre. Louise Weber, alias la Goulue, a retrouvé symboliquement et physiquement ce quartier à l'histoire duquel elle sera toujours associée. C'est la fin de ce récit consacré à la Goulue. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et un podcast, c'est comme un quadrille, je ne le danse jamais seul. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Florine Sylvain. Et moi, l'auteur et la voix d'au cœur de l'histoire, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt !